Père, au nom de Jésus Nous prions pour les invités Nous prions que tout ce que tu as fait au calvaire Soit accordé à chacun de nous au nom de Jésus Christ Nous prions que comme nous ouvrons les pages de l'écriture Que le Saint-Esprit nous conduise A la profondeur de l'enseignement de la parole au nom de Jésus Christ Rends-nous fort Rends-nous très audacieux Rends-nous courageux Rends-nous victorieux Et accorde-nous Seigneur à cause du calvaire Accorde-nous tout ce que tu as acquis pour nous à la croix Au nom de Jésus Christ Nous te rendons grâce parce que tu nous as exaucé Au nom de Jésus nous prions Et que tout le monde dise Amen Merci beaucoup Nous allons voir Philippiens 2 Nous allons voir un message spécial Qui est de la crucifixion au couronnement Nous allons voir Jésus Christ Et on peut commencer là où Esaïe a commencé Il a commencé par la conception Qu'un fille, un garçon nous a donné Une vierge concevra Et elle donnera un fils Et l'enfant sera appelé Emmanuel Et du bercail, du berceau Il est allé à la croix Et maintenant Alors à la cassette croix Alors de cette croix Nous irons à son couronnement Et comme on voit Jésus Christ Ce qu'il a fait Comme on voit le prix qu'il a payé Comme on voit le sacrifice qu'il a fait pour nous Comme on voit les grandes choses qu'il a prouvé Pour chaque enfant de Dieu Et on remonte à tout Pas à pas Il nous a donné une occasion Un privilège Une opportunité Que nous nous identifions avec lui Que nous nous identifions avec lui Parce qu'il était crucifié On s'identifie avec lui Il est mort On s'identifie avec lui Il était enseveli On s'identifie avec lui Il est ressuscité Alors nous sommes aussi ressuscités On est identifié avec lui Et finalement Il a mené une vie de justice Une vie pieuse Une vie victorieuse On s'identifie avec lui Et puis Il a vaincu la mort Il a vaincu la tombe Il a vaincu toutes choses Et on s'identifie avec lui Et maintenant Il est monté au ciel Il est à la droite du Père Alors il intercède pour nous Maintenant Et à cause de cette intercession Nous serons victorieux Au nom de Jésus Christ Alors je vais remonter A la crucifixion Jusqu'au couronnement Et lorsque je remonte A tout cela Je vais vous déclarer Que comme on va Pas à pas On va étape par étape Moment par moment De la crucifixion Jusqu'au couronnement Alors on s'identifie avec lui Alors Alors Comme des personnes Connaissent son humiliation Avant le temps là Judas Iscario L'a trahi Et les gens Ont craché sur lui Ils ont mis une couronne Dépine sur sa tête Et il dit Prophète Prophétise Prophétise nous Et puis On l'a forcé A porter sa croix Il était tombé On l'a connu à la croix On l'a connu à ce lieu Où il a été foué au calvaire Où il a été crucifié Lorsqu'on l'a pendu là-bas au bois Et là on lui a dit Roi d'Israël Enseignant Prophète Prophétise Qui t'a souffleté Alors Ils se sont moqués de lui Que le roi d'Israël Descente de la croix Et qu'on croira Et on croira à lui Et on s'est humilié On s'est moqués de lui On l'a humilié Mais Notre sauveur Ils se sont moqués de notre sauveur Du roi des rois Du seigneur des seigneurs Alors ce n'est pas seulement l'humiliation Alors On va aller Depuis la crucifixion Au couronnement Nous voyageons De son humiliation Et nous avançons A son exaltation Et comme on voyage ensemble Mettre dans la main Avec le seigneur Jésus Christ De cette humiliation A cette exaltation Quelque chose viendra sur vous Une transformation Une nouvelle vie Viendra sur vous Au nom de Jésus Christ Et si dans ce monde Dans lequel nous vivons Et Vous êtes tombé Dans l'humiliation Et dans la honte Vous avez versé des larmes Vous avez éprouvé des douleurs Vous avez Eu des sentiments D'épines Et ce monde T'a humilié On dit que Papa Jésus Mama Jésus On t'appelle pasteur On t'appelle vie profonde Et puis Ils ont dit des choses Mauvaise Contre vous Mais nous allons sortir De tout cela ce matin Nous sortirons De cette humiliation Ce matin Nous sortirons De cette De cette privation Ce matin Et nous irons A cette exaltation Au nom de Jésus Christ Ne sois pas fatigué Je dis Premier point Deuxième point Trois points Mais je virai Aux sept points Je dirai De un à sept Alors on voyage De l'humiliation A l'exaltation Est un grand voyage Un long voyage Donc Je vais vous sortir De ce lieu Là où vous êtes Si vous Si vous vous sentez Faible Timide Il dit que On met pression sur moi Pasteur Mais voici Regarde-moi Regarde-moi Là que je dis Un Deux Trois Quatre Cinq Six Il n'y a rien d'autre à voir Parce que De la vallée On va au sommet De la montagne Au nom de Jésus Christ Je prie que Les choses Chose Alors on commence par Crucifier Nous sommes crucifiés Avec Christ Deux Nous sommes connectés Et nous sommes Consacrés à Christ Parce que vous voyez Cette connexion là Et vous êtes crucifiés Avec Christ Et puis vous êtes connectés Avec lui Consacrés à Christ Je vous dis Il n'y a pas de pouvoir Sur la terre Qui puisse Vous mettre Sur son emprise Au nom de Jésus Christ Numéro Trois Conformes A Christ Conformes A Christ Numéro Quatre Nous sommes vainqueurs Avec Christ Combien d'entre vous Combien d'entre vous Voudrez vaincre aujourd'hui Vous êtes déjà vainqueurs Au nom de Jésus Christ Cinq ans Co-héritier avec Christ Co-héritier avec Christ Tout ce qu'il a Nous en avons Tout ce qu'il possède Nous le possédons Tout ce qu'il a Nous en avons Parce que Nous sommes co-héritier Avec Christ Numéro six Commissaire Commissionner avec Christ Commissionner avec Christ Numéro sept C'est ça Numéro sept Nous sommes couronnés Couronnés avec Christ Et je dis Que nous n'allons pas Demeurer dans la vallée D'humiliation Nous irons de la crucifixion Au couronnement Parce que nous sommes Complètement identifiés Avec le Seigneur Jésus Christ Numéro un Donc Quel est le numéro un Le numéro un Crucifié avec Christ Nous allons à Galate 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 De Verset 20 J'ai été crucifié Avec Christ Quand vous pensez à cela Quelle est la porte Paul Il dit que tu veux Conner quelque chose J'ai été crucifié Avec Christ Il dit Non seulement Que mon sauveur Était crucifié Non seulement Que mes péchés Était Cloués là-bas À la croix Non seulement Que Une partie de moi Était à la croix Mais toute ma Totalité Tout ce que J'étais Les choses Mauvaises En moi Les choses Terribles Corrompues En moi Les choses Qui souillent Tout ce qu'on peut Dire de mon passé Tout ce qu'on peut Dire de moi Était à la croix Dieu merci Je suis affranchi Dieu merci Vous êtes affranchi Dieu merci Vous êtes affranchi Et puis Et dit Et si je vis Comme moi-même Et comme Je suis sorti Comme un rejeton D'Adam Et d'Ève Comme un rejeton De tous De mes ancêtres Avec la dépravation Amérique Dans ce monde Alors tout est crucifié Avec Christ Et puis dit Et si je vis Et si je vis Alors il y a un nouveau moi Il y a un moi Résuscité Un moi Un moi Qui est maintenant Résuscité L'ancien moi Est crucifié Et c'est dit Que si je vis Ce n'est plus moi Qui vis C'est Christ Qui vit en moi C'est Christ Qui vit en moi Ce n'est plus Christ Qui A sillonné Les voies De Galilée Et qui a marché A Nazareth C'est Le Christ De calvaire Le Christ De résurrection Glorifié C'est le Christ En puissance En gloire C'est le Christ Lorsqu'il est Résuscité Des tombeaux Il est venu Au sien Il a dit Que tout pouvoir M'est donné Sur la terre Et dans le ciel Alors Christ Avec tout pouvoir Maintenant vit Au dedans de moi C'est l'implication D'être crucifié Avec Christ Et si je vis Ce n'est plus moi Qui vis Ce que je fais Maintenant C'est que Je le fais Par une puissance Extraordinaire Supplementaire Céleste Sous naturelle Venant du ciel Si je vis Ce n'est plus moi Qui vit C'est Christ Qui vit en moi Si je vis Maintenant Dans la chair Je vis Dans la foi Au fil de Dieu Qui m'a aimé Et qui s'est livré Lui-même Pour moi Gloire à Dieu Je dis Gloire à Dieu Voyons l'implication De cela Galate 5 Et qui dit que Ceux qui sont à Christ Galate 5 24 Ceux qui sont à Jésus-Christ Ont crucifié la chair Avec ses passions Et ses désirs Cela nous dit que Avant qu'on ne devienne chrétien Chrétien Avant que vous ne deveniez chrétien Vous ne savez pas Vous ne connaissez pas Votre droite De votre gauche Vous ne connaissez pas Votre identification Avec Christ Vous allez Vous enjeunier Vous allez vous enjeunier Vous allez faire Beaucoup de résolutions Ceci et cela Et puis Janvier 1 Janvier 2 Vous allez refaire la chose Vous allez dire la même chose Vous allez gifler votre bouche Il ne faut plus dire cela Et puis Encore Janvier 5 Alors Vous allez encore Tapé Sur votre bouche Que pourquoi tu parles encore Alors Mais lorsque vous vous identifiez Avec Christ Lorsqu'il vit en vous Vous vivez en lui Vous vivez à côté de lui C'est dit que Ceux qui appartiennent à Christ Que tous les désirs Et les passions Les affections Sont totalement crucifiés Je prie Et je crois aujourd'hui Que tous les désirs De la chair Les affections Les passions De la chair Soient crucifiés Au nom de Jésus-Christ Galaties 6 Verset 14 Galaties 14 Pour ce qui me concerne L'un de moi La pensée De me glorifier D'autre chose Que de la croix De notre Seigneur Jésus-Christ Par qui le monde Est crucifié Par qui le monde Est crucifié Pour moi Si vous savez réellement Ceci Le monde Apparaît Attrayant Les Jeux olympiques Les bitos Les clubs de nuit Tout apparaissent Attrayant Leur ivraillerie Le tabagisme Tout apparaît Attrayant Les femmes Les jeunes dames A moitié Habillées Tout apparaît Attrayant Leur théâtre Tout apparaît Attrayant Mais maintenant Identifié avec Christ Dans sa crucifixion C'est dit Maintenant Que le monde Est crucifié Avec moi Il n'y a rien A désirer là-bas Ma pensée n'est pas là Ma pensée n'est pas là Mon cœur n'est pas là Ton cœur n'est pas là Mon affection Votre affection N'est pas là Parce que C'est dit que L'un de moi La pensée De me glorifier De choses Que la croix De notre Seigneur Jésus Christ Car par qui Le monde Est crucifié Pour moi On va à 1er Jean 2 Tous Les convertis De la chair Des yeux Toutes les attractions De ce monde Les sainte attractions Ne vous intéressent plus On va à 1er Jean Chapitre 2 Verset 15 Il dit N'aimez point le monde Pourquoi aimez le monde Déjà crucifié Et c'est dit Ni les choses Qui sont dans le monde Si quelqu'un aime le monde L'amour du Père N'est point en lui Car tout ce qui est dans le monde Tout le théâtre du monde Les jeux du monde Toute l'immoralité du monde Les choses mauvaises du monde Toutes les ivrogneries du monde Tous les habillements du monde Tout ce qui est du monde C'est dit Que tout ce qui est dans le monde La convoitie de la chair La convoitie des yeux Et l'orgueil de la vie Ne vient point du Père Mais vient du monde Et le monde passe Et les Les modes En vogue De ce monde Tout passe On est crucifié à cela Et ça convoitie aussi Mais celui qui fait La volonté de Dieu Demeure éternellement Vous allez demeurer éternellement Nous allons demeurer éternellement Parce que nous Nous sommes crucifiés Avec Christ Et il nous dit Romain 6 Romain 6 Romain 6,6 Romain chapitre 6 Nous lisons le verset 6 Qui sachant Que notre vieil homme A été crucifié avec lui Afin que le corps du péché Fût détruit Pour que Nous ne soyons plus Esclaves du péché Parce que la puissance De la croix Agit dans notre vie Nous n'allons plus Servir Le péché au nom de Jésus Christ 2 Nous sommes connectés Avec Christ Et nous sommes consacrés A Christ Nous sommes connectés Et Consacrés A Christ Il nous dit maintenant Que A cause du premier Parfum Il est mort pour moi Parce que Je me suis totalement Identifié avec lui Crucifié avec lui Et connecté avec lui Crucifié avec lui Alors je me suis consacré A lui Voyons Deuxième Corinthien 5 Deuxième Corinthien 5 Je lis Verset 14 Deux Corinthiens 5 Nous lisons le verset 14 Voici ce qui a été écrit Car l'amour de Christ Nous presse Parce que nous estimons Que si un seul est mort pour tous Tous donc sont morts C'est parce qu'il est mort pour moi Donc je suis mort au monde Je suis mort à leurs lois Je suis mort à leurs imitations Je suis mort à toutes les pratiques Et à toute leur hypocrisie Je suis mort à leurs magouilles A leurs tentations Je suis mort à leurs épreuves Je suis mort à leurs persécutions Parce que si un seul est mort Pour tous Tous sont donc morts Et qu'il est mort pour tous Afin que ceux qui vivent Ne vivent plus Pour eux-mêmes Tandis qu'il n'aime Ce n'est plus ma volonté C'est sa volonté Ce n'est plus ma voix C'est sa voix Ce n'est plus ce que je veux C'est ce qu'il aime Ce n'est plus ce que je désire Mais ce que lui désire Vous ne vivez plus pour vous Vous êtes connectés avec lui Consacrés à lui C'est l'évidence que vous êtes Enfant de Dieu C'est l'évidence que vous connaissez Le calvaire C'est l'évidence que vous comprenez Ce que Christ a fait Et ce que vous devez être Ce que vous devez faire Pour le Seigneur Et puis il s'est dit Afin que ceux qui vivent Ne vivent plus Pour eux-mêmes Mais pour celui qui est mort Et ressuscité pour eux Mais parce qu'il est mort pour nous On est totalement mort Aux choses du monde Alors on vit maintenant Comme il veut qu'on vive On va au Romain Romain 5 Verset 13 Alors Romain chapitre 6 13 Ne livrez pas vos membres Vous rendent malade Cela vous fait Montrer comme si vous êtes Un vaurien Que quand vous vivez Votre estime de soi S'évapore A cause de cela Il dit non Cela ne peut jamais être Comme ça Que tous mes membres Je me suis connecté avec Christ Et consacré à lui C'est dit Ne livrez pas vos membres Au péché Comme des instruments D'iniquité Mais donnez-vous Vous-même A Dieu Comme étant vivant De moi Comme vous étiez Et offrez à Dieu Vos membres Comme des instruments De justice Des instruments De justice A Dieu Des instruments De justice A Dieu Vous êtes consacré à Christ 1er Corinthien 6 1er Corinthien 6 Verset 19 et 20 Ne savez-vous pas Que votre corps Est le temple Du Saint-Esprit Qui est en vous Que vous avez reçu de Dieu Et que vous ne vous appartenez Point à vous-même Est-ce que vous ne savez pas Est-ce que vous ne remarquez pas Est-ce que vous n'acceptez pas Est-ce que vous ne croyez pas Que votre corps Est maintenant Le temple Du Saint-Esprit Regardez cette connexion Avec lui Parce que maintenant Vous êtes venu au Seigneur Parce que le Seigneur Veut demeurer en vous Il veut vivre en vous Le Seigneur N'est pas A la cathédrale Il n'est pas là Au tabernacle Le Seigneur N'est pas seulement Au temple là-bas En vous En vous là-bas Alors il a déménagé Alors il a fait De votre corps Son temple Le temple du Saint-Esprit A cause A cause de cette connexion A cause de cette identification Vous êtes maintenant Totalement Soumis Au Seigneur Car vous avez été Rachetés à un grand prix Verset 20 Glorifiez donc Dieu Dans votre corps Et dans votre esprit Qui appartiennent Qui appartiennent à Dieu Qui appartiennent à Dieu 1 Corinthiens 10 1 Corinthiens 10 1 Corinthiens 10 Nous disons le verset 31 Soit donc Que vous mangez Lorsque vous vous identifiez Avec Christ Tout domaine de votre vie Est affecté Par cette identification Avec Christ Là où vous allez Qui que vous visitez Avec qui vous êtes en relation Avec qui vous parlez Et Les lieux de réjouissance De votre visite Alors vous allez tout mesurer Avec la parole de Dieu Christ va-t-il faire ceci Christ va-t-il aller là-bas Christ va-t-il se comporter De cette manière Christ va-t-il agir De cette manière Il y a une identification totale C'est pourquoi c'est dit Soit donc que vous mangez Soit que vous buviez Soit que vous fassiez Quelques autres choses Faites-vous pour la gloire de Dieu Colossiens Colossiens Chapitre 3 Verset 16 Que la parole de Christ Habite parmi vous abondamment Intrusez-vous Et exortez-vous Les uns les autres En toute sagesse Pas des sommes Pas des hymnes Pas des cantiques spirituelles Chantant à Dieu Dans vos cœurs Sous l'inspiration de la grâce 17 Et quoi que vous fassiez Et quoi que vous fassiez En parole Ou en œuvre Faites-vous Au nom du Seigneur Jésus En rendant par lui Des actions de grâce A Dieu Le Père Ça c'est la connaissance Avec Christ Et la consécration A Christ Verset 23 Tout ce que vous faites Faites-le de bon cœur Comme pour le Seigneur Et non pour des hommes Et non pour des hommes Tout d'abord Pas A vous-même Pas Non Pour les femmes Et les hommes Autour de vous Vous ne faites rien A cause de ce frère Cette frère Cette soeur Vous ne servez pas Le Seigneur A cause de votre mari A cause de votre femme Vous ne servez pas Le Seigneur A cause de vos parents A cause de vos enfants Mais c'est pour le Seigneur A cause du Seigneur Parce qu'il est mort Pour moi Et je m'identifie Avec lui A cause de cela Voici ce que je fais Voici là où je vais Voici comment je me comporte Voici comment je vis C'est dit Tout ce que vous faites Faites-le de bon cœur Comme pour le Seigneur Et non pour des hommes Numéro 3 Conforme à Christ Conforme à Christ Lorsque Christ est venu Et qu'il est allé mourir Pour nous à la croix Qu'il y a une seule chose Que je cherche C'est pas seulement Une simple conversion Que je suis converti à Christ C'est grand C'est merveilleux Mais vous voyez Cette conversion là Doit avoir un objectif Cela doit nous faire Nous conformer Au Seigneur Dans l'esprit du Père Il veut avoir Beaucoup de fils Beaucoup de fils De filles Comme son fils Dans la pensée Du Seigneur Jésus Christ Alors il veut que Tous ceux qui le suivent Soient exactement comme lui Dans la pensée Du Saint-Esprit Il veut avoir De nouvelles créatures Il veut vous modeler Il veut vous façonner Il veut vous transformer Il veut rajuster Votre vie Jusqu'à ce que Vous ressemblez Au Seigneur Jésus Christ Conformé à Christ Conforme à Christ On va au Romain 8 Romain chapitre 8 Verset 29 Romain 8 Verset 29 Car ceux qu'il a connu D'avance Il les a aussi Prédestinés A être semblables A l'image De son fils A être semblables A l'image De son fils Cela vous montre L'objectif Le but Vers où Vers lequel Le Seigneur Veut vous conduire Dès que vous vous identifiez Avec Christ Vous mettez votre Mais dans sa main Votre vie est avec lui Votre désir Est avec lui Vous ne pensez plus A vous-même Ce que je veux Ce que moi Je désire Ce que je préfère Ce que j'aime faire Mais la considération Maintenant est le Seigneur Et le Seigneur seul Parce que c'est le Seigneur Et lui seul Alors vous connaissez Le but du père Vous connaissez L'objectif du père Vous connaissez Le désir du père Il veut que chaque enfant De Dieu Il veut que chaque Converti dans le royaume Il veut que chaque Croyant Qui vit Dans le Seigneur Je l'écris Se conforme A l'image De son fils Romain 12 Romain 12 Je lis verset 1 Je vous exhorte Donc frère Par Les compassions De Dieu A offrir vos corps A offrir vos corps Il y a beaucoup de personnes Qui ne comprennent pas cela Et ils ont Cette connaissance Partielle De la parole De Dieu Ils disent Que je donne mon cœur A Jésus Et ton corps Non Non Je donne mon cœur A Jésus Et ta langue Non Je donne mon cœur A Jésus Et puis Et tes lèvres Tu veux sinon Colorer cela Avec n'importe quelle couleur Que mes lèvres sont à moi Et Mon cœur est pour Jésus Et tes mains Tes mains sont crochues Des mains crochues Chaque fois Et tu es quelqu'un Qui vole Je donne mon cœur A Jésus Et tes pieds Tes pieds Là où tu y vas Non J'ai seulement donné mon cœur A Jésus Jésus a dit Que j'ai besoin De toute la totalité C'est tout Ou rien Et C'est dit ici Que je vous exonte Donc frère Par la compassion de Dieu A offrir vos corps Vos corps Vos corps De votre tête A vos yeux A votre nez A votre bouche A votre langue Et puis A ce que vous buvez Et puis vos mains Et votre force Votre énergie Tout ce que vous avez Au-dedans de vous Alors A offrir vos corps Comme un sacrifice Vivant C'est agréable A Dieu Ce qui sera De votre part Un culte raisonnable Ne vous conformez Pas au siècle présent Mais soyez Transformés Par le renouvellement De l'intelligence Afin que vous discerniez Quelle est la volonté De Dieu Ce qui est bon Agréable Et parfait Nous voici Si cela parle D'être conforme A Christ Alors vous vivez Comme lui On vit comme lui Alors on fait tout Pour la gloire du Père Comme il aurait fait Comme il allait Fait Alors vous allez Prendre votre corps Pour exprimer Sa loyauté Son obéissance Au Père On va à 1er Jean 2 1er Jean 1er Jean 1er Jean 2 Je lis le verset 3 1er Jean 3 1er Jean 3 La conformité A Christ La conformité Conforme à Christ 1er Jean 3 3 Quiconque a cette espérance En lui Se purifie 1er Jean 1er Jean 1er Jean 1er Jean 2 3 Si nous gardons Ce commandement Par là Nous savons Que nous l'avons Connu Celui qui dit Je l'ai connu Et qui ne garde pas Ce commandement Est un menteur La vérité n'est pas en lui Mais celui qui garde Sa parole L'amour de Dieu Est véritablement Pas fait en lui Par là Nous savons Que nous sommes en lui Celui qui dit Qu'il demeure en lui Droit marcher aussi Comme il a marché lui-même Celui qui dit Qu'il Qu'il demeure en lui Droit marcher aussi Comme il a marché lui-même C'est la conformité à Christ 1er Pierre Chapitre 2 Verset 21 1er Pierre 2 Verset 21 1er Pierre 2 Verset 21 La conformité à Christ Ou être conforme à Christ 1er Pierre 2 Verset 21 1er Pierre 2 Verset 21 Et c'est à cela Que vous avez été appelé Parce que Christ Aussi a souffert Pour nous Pour vous Vous laissant un exemple Vous laissant un exemple Nous laissant un exemple Afin que vous suiviez Cette trace Vous voyez Certaines personnes Certaines personnes Vous ont dit que Et si tu as vu Une image de Jésus-Christ Et tu vois La cigarette Dans A sa bouche Vous allez dire que Ça c'est un blasphème Qui est cet artiste Qui a fait ceci Ça c'est terrible Si vous ne voulez Vous ne voulez pas voir La cigarette A la bouche de Jésus-Christ Et votre bouche Celui qui Dit Qui demeure en lui D'a aussi marcher Comme lui-même a marché Vous voyez Parfois Il y a des gens Qui disent Que De ne pas nous donner Des lois ici Laissez-nous Vivre En paix Et certains de vous Les jeunes Vous ne suivez pas Le Seigneur Jésus-Christ Vous suivez Les terres De football Vous allez voir Un jeune Un homme Qui va tresser Ses cheveux Comme une femme Et les jeunes Vont Tresser les cheveux Dites que Je suis De nouveau Je suis enfant de Dieu J'ai la vie éternelle Et ne parle pas comme ça Si tu vois Jésus Tresser les cheveux Comme une femme Que diras-tu ? Tu diras-tu que ça C'est une C'est un blasphème Et toi Jésus ici maintenant Il nous a donné un exemple Il nous a laissé un exemple Afin que Nous suivions Ses traces Vous allez voir Ces jeunes hommes Qui auront Une boucle d'oreilles Dans une oreille Ou dans deux oreilles Et vont aller Dans ces églises là Et vont jouer Pour le Seigneur Danser Pour le Seigneur Avec les pendants d'oreilles À l'oreille Et tu vois Qu'est-ce qui se passe ? Je célébre Je célèbre le Seigneur Je glorifie le Seigneur Il ne faut pas Parler comme ça Si tu vois La boucle d'oreilles À l'oreille De Jésus-Christ Que diras-tu ? Tu diras que C'est un blasphème Et vous jeunes hommes là-bas Si tu seras enfant de Dieu Sois enfant de Dieu Et tu te conformes à Christ Les choses que les gens font là-bas Alors il faut tout Je t'ai abandonné Et tu dis que Je suis converti Je suis purifié Je suis consacré à Christ Je me suis engagé Je me suis totalement soumis Au Seigneur La conformité à Christ Là où tu vas Christ va-t-il aller là-bas ? Comment tu t'habilles ? Christ va-t-il s'habiller Comme ça ? Ce que tu as en mémoire ? Christ va-t-il penser de cette manière ? Ce que tu fais derrière le rideau ? Christ va-t-il faire cela ? Et je dis que Je fais ce qui plaît à mon père Est-ce que vous faites ce qui plaît au Seigneur ? Il nous a laissé un exemple Si tu dis que tu es en Christ Totalement conforme à Christ Alors ton caractère Ta conduite Tout sera comme Christ Ce sera ainsi au nom de Jésus-Christ Juste ce sera ainsi au nom de Jésus-Christ Lorsque la puissance du calvaire Vient à vous Lorsque la puissance de la crucifixion Vient faire son effet sur votre vie Vous ne serez plus le même au nom de Jésus-Christ Numéro 4 Maintenant Nous sommes vainqueurs avec Christ Nous sommes vainqueurs avec Christ C'est-à-dire que Lorsque nous venons au Seigneur Ce n'est pas seulement que Je suis né de nouveau Je suis à la fin de Dieu C'est plus que cela Qu'est-ce que nous avons en lui ? Qu'est-ce que nous avons en lui ? Quelle est la chose qu'on peut dire ? Gloire à Dieu Depuis que je connais Jésus-Christ Voici la différence La différence qu'il a faite dans ma vie Regardez la détention Parce qu'il y a une détention Alors qu'il a faite dans ma vie Parce que je suis un véritable enfant de Dieu Et vous Il fait de vous vainqueur avec lui Et voyons Romain Romain 8 Romain 8 Verset 37 Romain 8 Verset 37 Romain chapitre 8 Nous disons le verset 37 Voici ce qui est dit ici Mais dans toutes ces choses Nous sommes plus que vainqueurs Par celui qui nous a aimé Nous sommes plus que vainqueurs Par celui qui nous a aimé Le diable viendra Nous sommes plus que vainqueurs Par celui qui nous a aimé Le tentateur viendra Mais nous sommes plus que vainqueurs Par celui qui nous a aimé Les tentatrices viendront Mais nous sommes plus que vainqueurs Par Christ qui nous a aimé Et les gens du monde viendront Alors ils vont essayer De mettre pression sur vous Et vous poussez, vous accuillez Et vous allez dire non Je vais tenir bon parce que vous êtes plus convaincu Par celui qui nous a aimé On va au verset 38 Car j'ai l'assurance Que ni la mort, ni la vie Ni les anges, ni les dominations Ni les choses présentes Ni les choses à venir Il a tout mentionné Tout ce que vous pouvez avoir en mémoire Et vous dites et si ceci vient Et c'est l'autre chose qui vient Mais c'est dit, et si ni la puissance Ni la hauteur, ni la profondeur Ni aucune autre créature Ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu Manifesté en Jésus Christ avec notre Seigneur Nous avons vaincu Et nous vaincons avec lui Je dis nous vaincons avec lui C'est pourquoi c'est dit En 1er Jean 4 1er Jean 4, 4 1er Jean 4 Verset 4 Vos petits-enfants Quand il dit petits-enfants Comprenez que Jean le bien-aimé A écrit ceci à l'âge de 95 ans Ou bien 96 ans Et lorsqu'il a regardé Tous ces croyants 30 ans Pour lui ce sont des petits-enfants Il a regardé ces croyants de 40 ans 50 ans Il les appelait petits-enfants Ils avaient 95 à 96 ans Il était avec le Seigneur Depuis que Jésus A commencé D'appeler sa disciple Suivez-moi Je ferai de vous des pécheurs d'hommes Suivez-moi Je vous ferai des pécheurs d'hommes Il était l'un Que Jésus avait appelé au départ Et il a suivi le Seigneur Tout au long de son ministère terrestre Et à la croix Après la croix Et au jour de la Pentecôte Alors il a vu Tout Le livre De acte Il était vivant Lorsque tu étais fait Lorsque Paul était arrivé Il était là Et lorsque Pierre était arrivé Il était là Pierre est parti Il est là Et à cause De son amour Dans le Seigneur Lorsque là Regardez tout le monde C'est comme mes petits-enfants Ils parlent Ils parlent à chacun de nous Nous sommes ces petits-enfants Nous sommes tous ces petits-enfants C'est pourquoi c'est dit ici Il dit à tout le monde C'est pourquoi c'est dit à tout le monde En 1er Jean 4,4 Vous petits-enfants Vous êtes de Dieu Et vous les avez vaincus Parce que celui qui est en vous Est plus grand que celui qui est dans le monde Nous allons vaincre ce monde Il dit Nous allons vaincre ce monde 1er Jean 5, verset 3 1er Jean 5, verset Pourquoi ne pas venir au verset 2 Nous connaissons Que nous aimons les enfants de Dieu Lorsque nous aimons Dieu Et que nous pratiquons ses commandements Quand l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements Et ses commandements ne sont pas pénibles Parce que tout ce qui est né de Dieu Triomphe du monde Tout ce qui est né de Dieu Triomphe du monde Et la victoire qui triomphe du monde C'est notre foi Qui est celui qui a triomphé du monde Celui qui a vaincu le monde Celui qui a prévalu du monde C'est notre celui qui croit que Jésus Christ Est le fils de Dieu Nous sommes vainqueurs avec lui Numéro 5 Nous sommes quéritiés avec Christ Nous sommes quéritiés avec Christ Nous sommes quéritiés avec Christ Tout ce qu'il possède Nous le possédons Tout ce qu'il a Nous en avons Alors lorsqu'on parle On pense à cela On comprend Il nous a même donné son nom Et que tout ce que vous demandez Au Père En ce nom Je vous l'accorderai Gloire à Dieu Vous avez quelque chose Je dis Gloire à Dieu Vous avez quelque chose Et la chose Que vous avez Sera suffisante Pour soutenir votre vie Dans tout domaine Au nom de Jésus Christ On va à Romain 8 Romain 8 Romain 8 Nous sommes quéritiés De Christ Et Romain 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 8 verset 16 Romain 8 Romain 8 verset 16 L'esprit lui-même Rend témoignage A notre esprit Que nous sommes Enfants de Dieu C'est là que Certains s'arrêtent Qu'on ne peut pas continuer L'esprit rend témoignage A mon esprit Je sais quand je me suis repenti Gloire à Dieu Je sais la transformation Je suis venue dans ma vie Gloire à Dieu Je sais le changement Venu dans ma vie Gloire à Dieu Je suis devenu une nouvelle créature Gloire à Dieu Les choses anciennes Ne sont passées Gloire à Dieu Les choses nouvelles Les choses sont devenues nouvelles Gloire à Dieu Ma vie est nouvelle Mes pensées nouvelles Mon aspect nouveau Mon habillement nouveau Gloire à Dieu Mais avancer Au pas dit Gloire à Dieu L'esprit rend témoignage A mon esprit Que je suis enfant de Dieu Verset 17 Or si nous sommes enfants Nous sommes aussi héritiers Héritiers de Dieu Et co-héritiers de Christ C'est toutefois Nous souffrons avec lui Afin d'être glorifiés Avec lui Et nous dit là-bas Que nous avons ce qu'il a Nous possédons ce qu'il a Nous acquérons ce qu'il a acquis Ce qu'il a acquis Parce que nous sommes maintenant Co-héritiers De Christ Premier Corinthien Premier Corinthien 2.9 La chose qu'on a hérité Ce que nous avons Premier Corinthien 2.9 Mais comme il est écrit Ce sont des choses Que l'oeil n'a point vues Que l'oreille n'a point entendues Et qui ne sont point montées Au cœur de l'homme Des choses que Dieu a préparées Pour ceux qui l'aiment C'est-à-dire Les oreilles Les yeux n'ont pas vues Que l'oeil Les choses que l'oeil n'a point vues Que l'oreille n'a point entendues Les choses que Dieu Vous a pourvues Les choses que Dieu a préparées Pour vous Les gens disent que Oui c'est au ciel Oui c'est plus que cela C'est aussi sur la terre C'est dit Verset 10 Dieu nous les a révélés Par l'esprit Oui l'oreille n'a pas entendu ceci Dieu nous les a révélés Par l'esprit Les gens ne connaissent pas ceci Ce n'est pas rentré À l'esprit des gens Dans l'Ancien Testament Mais maintenant Dieu nous les a révélés Par l'esprit Car l'esprit sonde tout Même les profondeurs De Dieu C'est ce qu'on a On a les choses profondes de Dieu C'est ce que vous possédez aujourd'hui Et il nous dit Romain 8 32 Romain chapitre 8 Verset 32 Parce que nous sommes Donnera-t-il pas aussi Toutes choses Avec lui Toutes choses Comme des choses Toutes choses Toutes choses avec lui C'est ce qu'on a hérité Lorsque vous pensez Vous réveillez le matin Gloire à Dieu J'ai toutes choses Toutes choses Que je désire Toutes choses Dont j'aurai besoin Toutes choses Que je dirai Dieu Et je sais cela Alors toutes ces choses Me sont déjà pourvues Même les choses Qui ne sont pas entrées Dans votre esprit Qu'est-ce que vous voulez dire Ce que l'œil n'a pas entendu Ce que l'œil n'a pas vu Que l'oreille n'a pas entendu Qui n'est pas encore rentré Dans l'esprit de l'homme Les choses que Dieu m'a prouvé Ce qu'il veut dire C'est que lorsque vous étiez jeunes Les choses dont vous aurez besoin Lorsque vous serez à 42, 43 Ce qui n'est pas déjà rentré en vous Lorsque vous serez âgé de 53, 56 Mais soudain vous direz Mais j'ai besoin de ceci, de cela Dieu a dit Mais j'ai déjà prouvé ceci Lorsque tu avais 18 ans 19 ans Parce que ce que l'œil n'a pas vu Que l'œil n'a pas entendu Que l'œil n'a pas entendu Qui n'a pas entré dans ton corps Des choses là Que j'ai déjà préparé Ces choses là À 45 ans Ce dont tu auras besoin Ce que tu auras Ce que tu auras besoin Ce dont tu auras besoin Soit en 5 ans Soit en 15 ans C'est déjà pourvu À 45 ans Tu ne seras pas Et puis Dès que tu parviendras À l'âge La force Le soutien La provision Ce que tu auras besoin Le Seigneur dit Mais c'est déjà là pour toi Seigneur Je n'ai même pas prié Pour ceci Lorsque j'avais 45 ans Soit en 5 ans Oui je sais Parce que Ce qui n'est pas entré Dans le cœur de l'homme Parfois Il s'attriste Les hommes s'attrissent Inutilement J'ai 63 ans maintenant Lorsque j'aurai 80 ans Cette longue vie Je n'ai pas pensé À la longue vie Mais maintenant Je pense à la longue vie Je dis Vous pensez à la longue vie Vous savez Je vois que Quand les gens Ont soit en 5 ans Soit en 15 ans 80 ans Je ne sais pas Ce dont ils auront besoin Je ne sais pas Si je peux me tenir Debout Ce qui n'est pas entré Dans votre cœur maintenant Mais lorsque vous aurez 95 ans Oui Ces choses sont disponibles Le Seigneur Vous satisfiera De tout besoin Au nom de Jésus Christ C'est ce qui est dit ici Parce que c'est dit Que Lui qui n'a pas Bagné son fils Son propre fils Mais qu'il a livré Pour nous tous Comment ne nous donnera T-il pas aussi Toutes choses Avec le Toutes choses Avec le Toutes choses Ce sont les vôtres Au nom de Jésus Christ Colossiens 2 Colossiens Colossiens 2 Verset 8 Parce que la parole De Dieu dit Prenez garde Que personne ne fasse De vous sa proie Par la philosophie Et par une vaine Tromperie S'appuyant Sur la tradition Des hommes Sur les rudiments Du monde Et non sur Christ Car en lui Car en lui habite Corporellement Toute la plénitude De la divinité Lorsque vous pensez A Christ C'est ce que je vous ai dit C'est pas que On l'a vu Lorsqu'il était Trahi C'est pas qu'on l'a vu Lorsqu'il était crucifié Ce n'est pas l'humiliation Il est allé au delà De cela C'est dit maintenant Que Car en lui Habite corporellement Toute la plénitude De la divinité Vous avez tout Pleinement en lui Vous avez tout Pleinement en lui Vous avez tout Pleinement en lui Y a-t-il quelque chose Qui n'est pas complet En vous maintenant La chose Vous est prouvé Au nom de Jésus Christ Mais certains disent Que Le docteur a dit Que Je n'ai pas ceci Je n'ai pas ceci Parce que Je n'ai pas assez De ceci Et cela Que On n'aura pas d'enfant Dans la famille Je prie que L'enfant miracle Vienne D'emblée Dans votre famille Au nom de Jésus Christ Parce que Maintenant je suis complet Où êtes-vous Vous avez tout Pleinement en lui Je dis Vous avez tout Pleinement en lui Votre coeur Est complet On dit que Votre coeur N'est pas Ce qu'il est Au nom de Jésus Que votre coeur Devienne normal Au nom de Jésus Christ On a dit que Vos reins ne fonctionnent Pas de cette manière Que ces reins fonctionnent Et soient en état Au nom de Jésus Christ On dit que Qu'est-ce que tu manges Où est-ce que tu allèles C'est comme Les cellules De ton corps Ne sont pas normales Certains sont malades Alors Que Vos cellules Deviennent En bonne santé Au nom de Jésus Christ C'est-à-dire que Vous avez tout Pleinement en lui Qui est le chef De toute domination Et de toute autorité Dieu merci Vous êtes complet Dieu merci Vous êtes au complet Dieu merci Vous êtes au complet Dieu merci Frère tu es au complet Sœur tu es au complet Je prie que La main du Seigneur Vous touche maintenant Et vous rentre au complet Au nom de Jésus Christ Numéro 6 Nous sommes commissionnés Par Christ Nous sommes commissionnés Par Christ Est-ce que vous savez Que Jésus Christ Nous a commissionnés Comme le Père l'a commissionné Il nous a envoyé Comme le Père l'a envoyé Il nous a donné La même commission Et la même grande commission Que le Père lui a donnée Alors Il nous l'a transférée Alors il l'a donnée A notre vie Nous sommes commissionnés Par Christ C'est dit A Jean 17 18 Jean 17 18 Comme tu m'as envoyé Dans le monde Ainsi Je les envoie Nous sommes commissionnés Comme lui Nous sommes commissionnés Avec lui Nous sommes commissionnés Jean 17 18 Comme tu m'as envoyé Dans le monde Je les ai aussi envoyés Dans le monde Et nous sommes commissionnés Par lui Par Christ Je les ai envoyés Dans le monde Nous sommes commissionnés Avec lui Parce que C'est exactement Ce qu'il a envoyé Faire dans ce monde C'est ce que nous devons faire Alors on va à Jean 20 Jean 20 21 Jean 20 21 Jésus leur dit de nouveau La paix soit avec vous La paix soit avec vous Je dis la paix soit avec vous Comme le Père M'a envoyé Moi aussi Je vous envoie Nous sommes commissionnés Avec lui Nous sommes commissionnés Par lui Et nous sommes commissionnés Comme lui C'est dit à 2 Corinthiens 2 Corinthiens 5 2 Corinthiens 5 Verset 20 2 Corinthiens 5 Verset 20 Nous faisons donc Les fonctions D'ambassadeurs pour Christ Comme si Dieu Exhortait par nous Nous vous en supplions Au nom de Christ Soyez réconciliés avec Dieu Soyez réconciliés avec Dieu Parce que nous avons la commission Nous allons partout Maintenant Nous disons aux gens De se réconciler avec Dieu Ne soyez pas ennemis de Dieu Ne luttez pas avec Dieu Ne dressez pas votre volonté contre Dieu Ne dressez pas vos voies contre Dieu Ne dressez pas votre vie Votre pensée contre Dieu Alors Alliez-vous Avec la voix du Seigneur Et réconciliez-vous avec lui Et détruinez-vous de vos péchés Et tournez-vous vers le Seigneur Que le Seigneur lui-même Vous accepte comme son fils Comme sa fille Et nous sommes Nous faisons donc Les fonctions d'ambassadeurs pour Christ Comme si Dieu Exhortait par nous Nous vous en supplions au nom de Christ On se tient à la place de Christ maintenant Parce que sa commission est la nôtre Son engagement est notre engagement Ce qui s'est consacré à faire Le fils de l'homme est venu chercher Sauver ceux qui étaient perdus C'est ce que nous C'est ce à quoi nous nous consacrons De faire maintenant Et dire Soyez réconciliés avec Dieu Nous avons La même dévotion A cette commission Comme Jésus-Christ avait Parce que c'est dit En Jean 4, 34 Jean 4, verset 34 Voici ce que le Seigneur dit Si ceci est vrai de Christ Ce doit être vrai de nous Et Jean 4, 34 Jésus leur dit Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé Et d'accomplir son oeuvre Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé Et d'accomplir son oeuvre Et si vous n'avez pas commencé Comment allez-vous finir ce que vous n'avez pas commencé ? Certains Après être venu au Seigneur Ils disent que je suis né de nouveau Je suis enfant de Dieu Il a guéri mon esprit Mon âme Il a guéri mon corps Il a apporté un changement dans ma vie Il m'a transformé Et alors Que Va à la maison Va dire à tes parents A tout le monde Comment tu t'es reconstitué avec Christ Comment il a transformé ta vie Comment le mur Mais tu as été brisé Comment tu as cru au Seigneur Comment tu as le salut Avec la joie du salut Et la joie La victoire qui accompagne le salut Va dire aux gens à la maison Va dire à tout le monde Que Jésus est mort pour le monde Pêcheur Va leur dire Qu'il revient encore C'est ce qu'il a dit ici Que c'était son zèle Sa nourriture Sa passion Son enthousiasme Ce qui le satisfait Ce qui l'a souvi On doit faire la même chose On doit avoir le même zèle On doit avoir le même enthousiasme Alors on doit être à mesure de dire Comme Jésus Christ Que ma nourriture Et de faire la volonté De celui qui m'a envoyé Et d'accomplir son œuvre Jean 9 Verset 4 Jean 9 Verset 4 Il faut que je fasse Il faut que je fasse Alors on voit cette force Obligatoire Sur votre âme Dans votre esprit Est-ce que vous voyez Contraint Vous dites que Il faut que je fasse Quelque soit ce que les autres font Il faut que je fasse Quelque soit ce que les autres ne font pas Il faut que je fasse Tandis que le jour Les œuvres de celui qui m'a envoyé La nuit vient Où personne Ne peut travailler Jean 13 Jean 13 Verset 16 Jean 13 Verset 16 En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui m'a envoyé Le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur Nous sommes commissionnés comme lui Nous sommes commissionnés par lui Et numéro 7 Maintenant Couronnés avec Christ Couronnés avec Christ Vous savez Lorsque vous méditez Sur tout ce que le seigneur Nous dit Au sujet Dans les étapes Et la réalité De notre identification Avec le seigneur Vous ne serez plus Les mêmes Au nom de Jésus Christ Crucifié avec Christ Connecté Et consacré A Christ Conforme à Christ Et être Courréti Avec Christ Vaincu Avec Christ Commissionné par Christ Maintenant Les hommes couronnés Avec Christ Alors vous allez Régner avec lui Au nom de Jésus Christ Alors on va oser Hébreu Hébreu 2 Hébreu 2 Verset 9 Nous sommes couronnés Avec Christ Couronnés avec Christ Couronnés avec Christ Hébreu chapitre 2 Ici le verset 9 Mais celui qui a été abaissé Pour un peu de temps Au dessous des anges Jésus nous le voyons Couronné de gloire Et d'honneur On voit Christ On voit Christ On voit Christ On voit Christ Couronnés Couronnés De gloire Et d'honneur A cause de la mort Qu'il a souffert Afin que par la grâce De Dieu Il souffre la mort Pour tous Et Romain 5 Et Romain 5 Romain chapitre 5 Nous lisons le verset 17 Romain 5 Verset 17 17 dit Si par l'enfance Règne maître Jésus Règne maître Jésus Dans ma vie Règne maître Jésus Dans mon boulot Règne maître Jésus Sur la route Règne maître Jésus Tu veux Qui règne Qui règne en vous Quand il règne en nous Nous allons régner avec lui Au nom de Jésus Christ Verset 21 Afin que comme Le péché a régné Et par la mort Aussi la grâce Règna Par la justice Pour la vie éternelle Par Jésus Christ Notre Seigneur Vous allez régner Avec lui Au nom de Jésus Christ Et si sur la terre Nous allons régner avec lui Et arriver à la gloire Très merveilleux Nous allons régner avec lui On va à l'Apocalypse 3 Apocalypse 3 Apocalypse 3 Apocalypse 3 Verset 11 Je viens bientôt Retiens ce que tu as Afin que personne Ne prenne ta couronne Vous avez une couronne Vous allez régner Dieu vous avez une couronne Vous allez régner On va aux Éphésiens 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 2 Verset 6 Là où vous êtes maintenant Ce que vous avez maintenant Ce que vous possédez maintenant La gloire dans votre vie maintenant A cause de cette étape Par étape Cette identification étape D'étape par étape Alors on voit que Il nous a ressuscité Ensemble Et nous a fait asseoir Ensemble Dans les lieux célestes En Jésus Christ Alors il nous a Ressuscité Ensemble Et nous a fait Asseoir ensemble Dans les lieux célestes En Jésus Christ Dans les lieux célestes En Jésus Christ Vous régnez Vous allez continuer De régner Au nom de Jésus Christ Avant de prier Avant de prier Voyons Somme 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 8 Somme 8 Verset 4 Quand je contemple Les cieux Ouvrage de tes mains La lune Et les étoiles Que tu as créé Qu'est-ce que l'homme Pour que tu te souviennes De lui Le Seigneur Se souvient de vous Et tout ce qu'on a dit Il a tout préparé Pour vous Et le Samé Je suis très surpris Qu'est-ce que l'homme Pour que tu te souviennes De lui Et le fils de l'homme Pour que tu prennes garde A lui Tu l'as fait De peu inférieur A Dieu Et Si tu viens à Christ Si tu es crucifié Avec Christ Si tu es connecté Consacré à Christ Si tu te conformes A Christ Si tu es assis Dans les lieux célestes Avec Christ Sur le trône Si tu vins Avec Christ Si tu es vainqueur Avec Christ Si tu es collecté Avec Christ Si tu es commissionné Avec Christ Si tu es couronné Avec Christ Tu es seulement Tu es un peu Tu es un peu Rabaissé Aux anges Sur cette terre Et C'est-à-dire Que Tu l'as fait De peu inférieur A Dieu Et tu l'as couronné De gloire Et de magnificence Tu lui as donné La domination Sur les oeuvres De tes mains Tu as tout mis Sous ses pieds Les brebis Comme les bœufs Et les animaux Des champs Les oiseaux du ciel Et les poissons De la mer Tous ceux qui parcourent Les sentiers Des mers Éternel notre Dieu Éternel notre Dieu Que ton nom est excellent Et magnifique Sur toute la terre Que ton nom est magnifique Lorsque vous prenez Ce qui vous appartient Et les gens du monde Vont voir Combien le nom du Seigneur Est magnifique Il faut changer Il faut changer vos pensées Changer votre esprit Changer votre attitude Changer ce que vous pensez De vous-même Et changer ce que vous dites De vous-même Comprenez Il faut dire ceci avec moi Il faut répéter avec moi Je suis crucifié avec Christ Deux Je suis connecté avec Christ Je suis consacré à Christ Je triomphe avec Christ Je suis conformé à Christ Je suis connecté avec Christ Je suis commissionné avec Christ Je suis couronné avec Christ Il faut vivre avec cela A tout moment Et vous n'allez jamais connaître D'échec au nom de Jésus Christ Tenons-nous debout Et confessons cela Devant le Seigneur Vivons comme cela Vivons de cette manière Voici ce que vous êtes Voici qui vous êtes Voici ce qui vous appartient Dans le Seigneur Ouvrez la bouche Et parlez au Seigneur Et parcourez cette étape Une, deux, trois Et dites que Ceci m'appartient Ceci m'appartient Crucifiez avec Christ Connecté Et crucifiez avec Christ Connecté avec Christ Et consacré à lui Conforme à lui Vainqueur avec Christ Cohéritier avec Christ Commissionné avec Christ Couronné avec Christ Alors louez le Seigneur Pour ce qu'il a fait avec vous Louez le Seigneur Pour ce que vous avez en Christ Voici ce que vous avez Croyez cela Croyez cela Croyez cela Acceptez cela Parlez de cette manière Pensez de cette manière Vivez de cette manière Alors il faut vous comporter De cette manière Parlez de cette manière Que vous avez en Christ